Musique Votre émission résonante sur Congo 24 Télévisions fut des télé-spectateurs bienvenus. Je reçois pour vous sur ces plateaux Mme Gabrielle Liango, initiatrice et coordonnatrice de Mariga Aspel et en même temps présidente fédérale du parti politique Anadek à Cassavoux. Avec elle, nous allons parler de Mariga Aspel. Bonjour Mme Gabrielle. Bonjour Mme. Comme je venais de le dire, vous êtes initiatrice et coordonnatrice de Mariga Aspel. Exactement. C'est quoi Mariga Aspel ? Mariga, c'est juste un abrégé d'un nom composé, Marie Gabrielle. C'est une association sans but lucratif qui évolue depuis plusieurs années comme ça. Quelle a été votre motivation en créant cet aspect ? Au départ, quand je suis sortie de mes études universitaires, je me suis rendue compte qu'il y avait plusieurs gènes dans le chômage. Le chômage battait son plein. A l'époque, je crois que c'était en 2018 comme ça, mais jusqu'aujourd'hui, il faut les dire que le chômage continue à battre son plein. Les jeunes finissent avec leurs études, ils sortent de l'université et ils sont là cherchant du boulot sans pour autant trouver un bon endroit ou encore un bon boulot. On se rend compte qu'aujourd'hui, quand on n'a pas de parapluie, c'est un peu très compliqué pour se trouver un boulot. Et s'il faut parler des expériences, par exemple, tu vas chercher un boulot, des tacts sont édits, tu dois avoir une expérience de 5-10 ans, pourtant tu viens à peine de sortir de l'université. Et toutes ces questions me passaient un peu dans la tête comme ça. Je me disais finalement comment il faut évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer Mariga SB. D'après vous, vous croyez que c'est en créant cet aspect que vous pouvez diminuer un peu le taux de chômage, si il y a un RDC ? Oui, exactement. Exactement, je m'ai dit, avec un peu de courage, on va y arriver coûte que coûte. Donc, parlons d'objectifs, quels sont les objectifs, la vision centrale de Mariga SB? Notre vision centrale, partant de mon expérience déjà, c'est valoriser l'entrepreneuriat. Dû au chômage, dû à beaucoup de coûts, on se rend compte que les jeunes sont vraiment coincés et bloqués. Alors, notre vision centrale consiste à valoriser l'entrepreneuriat. Parlons des objectifs. Premièrement, nous sommes dans l'organisation de conférences et débats. Qu'est-ce qu'on entend parler par conférences et débats ? Moi, je me suis rendu compte que la genèse est trop répliée sur nous. On se rend compte que, quand il faut demander à quelqu'un, à une personne, de parler en public, c'est tout un problème. Or, on a des licenciés comme ça, on le voit. Pendant le moment de défense de mémoire, il y a des catastrophes plutôt qui s'effondrent. Quelqu'un est là, il suffit de voir beaucoup de personnes devant lui et il a du mal à s'exprimer. Et chez nous, dans Marie-Gaès-Belle, on organise comme ça de conférences et débats visant à éveiller la conscience de jeunes et à permettre aux jeunes d'avoir ce courage de parler en public. Et à part le conférences et débats, nous sommes dans la visite aux plus démunis. Ici, en République démocratique du Congo, particulièrement en Kinshasa, même en cours de route, on se rend compte qu'il y a des enfants maigres qui n'ont rien à manger. Ils sont là. Est-ce que tu peux me donner quelque chose ? Est-ce que tu peux faire ceci ? Tout ça. Il manque même un 100 francs. Il y a des enfants comme ça. Yaya, je peux avoir 100 francs. Tu te rends compte qu'un 100 francs que tu vas donner à cet enfant va l'aider à avoir un biscuit et un bonbon. Et chez Marie-Gaès-Belle, nous venons en aide à ces catégories de personnes. Deux fois, nous descendons comme ça, nous faisons des descentes à des milieux où il y a des orphelinats. On fait des collectes de données par nos moyens personnels. Nous visitons ces genres de personnes et leur donner ce que nous avons, ces minimums que nous avons. Parce qu'on n'a pas encore assez de moyens, il faut le dire, concernant la visite aux démunis. Et je vais continuer avec les objectifs. Nous sommes également dans la valorisation des activités génératrices de revenus. Qu'est-ce qu'on entend par activités génératrices de revenus ? Je veux directement aller à l'idée de l'entrepreneuriat. Quand quelqu'un peut avoir un moyen de survie qui peut le permettre à couvrir le debout du mois, on se rend compte que la personne n'est pas nuit et n'est pas indépendante. Il y a des milieux ici à Kinshasa où on a des jeunes filles, des 10, 11 ans comme ça, qui sont mères. Tu vas poser la question à cette petite fille, à cet âge, tu as un bébé, qu'est-ce qui se passe ? Il te dira, je n'ai pas de parents, je suis orpheline. Non seulement que je suis orpheline, je n'ai rien à manger. Et j'ai rencontré un jeune garçon en cours de route qui m'a proposé de me donner quelque chose, mais moyennant les sexes, par exemple. Et ces enfants, ils sont confrontés à des problèmes pareils. Et si on prenait l'idée de mettre ensemble ce genre de filles, ces jeunes filles, essayer de leur apprendre comment entreprendre par deux formations, et après, ils vont créer des activités qui vont leur apporter assez de moyens. N'est-ce pas l'indépendance ? Ces jeunes filles seront indépendantes. Alors, ce mari Gales-Bel nous semble là pour encourager les activités génératrices de revenus. Non seulement pour des petites filles, pour la jeunesse, mais aussi, il y a des moments comme ça où on encourage même des mamans. Aujourd'hui, les violences sexuelles, dans des familles, dans des foyers, c'est dû à ces problèmes. La maman est là et on se rend compte qu'elle ne peut rien faire parce qu'elle ne sait pas s'en sortir. Elle est obligée de supporter parfois des traitements qui ne sont pas du tout agréables. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est dit, si je ne restais pas avec ces tombes, qu'est-ce que je deviendrais ? À ce genre de maman, si on est née, ce genre de maman à avoir une activité qui va rapporter quelque chose, elle peut être là à avoir son bassin de pain chaque 5 heures du matin, essayer de vendre et à la fin, avoir quelque chose dans ses poches, tout ça, ça fait en sorte que la femme ainsi que la jeune fille soient valorisées. Je suis en train d'insister sur la femme et la jeune fille parce que je suis femme et je connais les réalités qui se passent. Je connais assez de réalités concernant la femme et la jeune fille. Alors, à part les activités génératrices de revenus, nous sommes dans la formation professionnelle. Vous allez vous rendre compte que tous ces objectifs, c'est dans les buts de valoriser l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis licenciée en économie. Je suis une formation en informatique. À la fin, j'ai un brevet. À partir de cette formation en informatique, à partir de mon brevet, je peux moi-même plutôt créer une entreprise. Je deviens entrepreneur. Je peux avoir un bureautique qui va me rapporter de l'argent et c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai suivi une formation en informatique qui m'a aidée demain à devenir étude à la société. Alors, Marie-Gaës Bell et tout ça. Nous avons des formations comme ça que nous organisons à un moment pour apprendre des métiers, la couture, la ménizurie. Nous avons des alphabètes. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance de passer par les bancs de l'école. Mais à travers nos formations, ces genres de personnes peuvent bien s'en sortir et devenir études non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour notre société. Et en parlant de vos formations en question, vos formations sont gratuites, mais les formations en question sont payées. Bon, déjà, nos formations sont semi-gratuites, il faut les dire. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de partenaires. Ce sont des efforts personnels. Alors, du coup, s'il faut organiser une formation qui sera à tout bout de champ, gratuite comme ça, ça sera un peu compliqué. Donc, ce ne sont vraiment pas des formations qui coûtent excessivement cher. Il suffit juste de s'enregistrer, d'adhérer et en même temps, on est là, on apprend de formation, c'est ça. Dans un autre chapitre, vous avez parlé d'organiser des conférences-débats, enfin de rélever les défis plutôt des jeunes. Comment procéder alors ? Concernant les conférences-débats, déjà, on s'organise, au cours d'un mois, on peut avoir deux séances comme ça, de conférences, où on invite un espère. Par exemple, on s'est dit, il va nous parler d'un thème quelconque et c'est à partir de ce thème, à partir de son développement, qu'il y aura de questions parce qu'on recrute comme ça, on a comme ça plusieurs jeunes qui assistent à nos conférences-débats et à la fin, ils posent des questions. Il y a d'ailleurs des jeunes qui se disent, à la fin, ils viennent de remercier, ils disent, bon, moi j'avais des fois honte de parler devant un micro ou encore prendre un micro, mais depuis que j'assiste aux conférences-débats de Marie-Gaès-Benne, je me sens plus épanouie. Donc, nous organisons comme ça, on invite un expert, on organise une conférence avec un sujet et à la fin, il y a de questions, de repenses et c'est ça. Par rapport à votre volonté de mettre à la disposition des jeunes des formations gratuites, est-ce que cela est subventionné par l'État ou par un organisme ou encore cela dépend de vos propres moyens ? Déjà, ça dépend de nos propres moyens. Je me rappelle quand j'ai eu l'idée de créer Marie-Gaès-Benne, je me disais, comme on l'a toujours dit en économie, qui ne risque rien à rien. Donc, on a pris les risques. Tout en n'ayant pas assez de moyens pour mettre à la disposition de toutes ces personnes certaines formations. On a pris ces risques d'organiser toutes ces choses avec nos propres moyens. Parce que jusque-là, nous n'avons pas de partenaires, je le répète, ce sont nos efforts personnels. Pourquoi n'avez-vous pas contacté peut-être une personne d'influence pour demander le soutien ? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contact, ça ne manque pas. Nous n'avons pas le bras croisé. Nous partons, nous cherchons de contact par-ci, par-là, pour trouver quand même des personnes qui viendront en outrage. Mais jusque-là, on n'a pas encore trouvé une personne très fiable pour nous aider. Je crois qu'à travers vous, on peut carrément trouver des partenaires. Nous avons la foi, non ? En parlant de diverses formations gratuites, avez-vous déjà quelques réalisations ? Jusque-là, nous avons plusieurs actions. Marie-Gaës Belle a une année et quelques mois. Mais si je vous parlais des actions qu'on a déjà faites, vous allez vous rendre compte que c'est d'ailleurs trop. Dans une année, six mois, on ne pouvait pas faire plusieurs choses comme ça. et on a visité des orphelinats, je crois, quatre à cinq fois comme ça. On a amené ce qu'on pouvait emmener, de produits de première nécessité, partant de la formation professionnelle. Nous avons donné une formation professionnelle aux filles-mères de la Loukoumba concernant la planification familiale. Comme je l'ai dit auparavant, il y a de ces jeunes filles comme ça qui font des enfants en désordre. Mais vous mettez plus le point sur les jeunes filles, la femme. C'est comme si votre ONG est plus pour les femmes ou encore les filles que les hommes et les garçons. Est-ce que vous mettez plus le point sur ça ? Je dois le signaler que je mets plus le point sur la femme parce que je suis femme tout en étant femme et je connais la réalité avec ce qui se passe dans ces secteurs. C'est pourquoi je parle plus de la jeune fille et de la femme. Ce n'est pas que l'ONG a plus l'accent sur la femme. Non. Il y a deux hommes qui apprennent. On a des hommes comme ça qui sont analphabètes, qui n'ont pas eu le temps de passer par l'école. Mais à travers Mariga SBN, ils ont appris la menuserie. Aujourd'hui, sans études. Apparemment, dans votre asbel, Mariga, vous ne capitalisez plus sur les jeunes. Sur ces, croyez-vous vraiment pouvoir rélever les défis ? Croyons. Pourquoi ? Parce que la jeunesse fait partie du socle d'un avenir meilleur, d'un pays. Ceux qui sont à la tête aujourd'hui, ils ont commencé par être jeunes. Si on essayait de poser la question sur leur parcours, ils ont commencé tout en étant jeunes et aujourd'hui, ils sont là. alors c'est de la même manière que nous sommes là à préparer cette jeunesse pour l'avenir demain. En plus d'être coordonnatrice de Mariga, vous êtes aussi présidente fédérale du parti politique ADEC. Comme je l'avais dit, comment arrivez-vous à différencier vos actions étant asbel et étant... Oui, comme vous l'avez dit, je suis présidente fédérale au parti politique ADEC pour le compte de la commune de Cassavoude. Comment essayer de mettre ensemble... Oui, c'est sûr et certain, la politique n'exclut pas autre chose. D'ailleurs, s'il faut bien avancer, s'il faut plutôt bien avancer dans une association, il faut carrément combiner la politique. Je ne vois pas le mal derrière ça. Pourquoi vous n'avez pas décidé de rester dans un secteur entre l'ASPEL, et le parti politique ? Bon, s'il faut parler de ça, déjà, je veux entrer dans le spirituel. Il faut me le permettre. Je suis chrétienne. Tout se passe selon le plan merveilleux de Dieu. Donc, je ne vois pas du mal à combiner la politique et le monde humanitaire. Déjà, j'ai plusieurs casquettes. Je ne suis pas seulement dans la politique, non seulement dans le monde humanitaire. Je suis, même dans l'écrivaine, j'ai des livres que je suis en train d'écrire, qui sortiront très bientôt. Je suis chrétienne, je suis servante à l'église. comment vous arrivez à gérer tout ça ? Chaque chose en son temps. C'est comme dit, chaque chose en son temps. Donc, quand il faut parler de Mariga Esbel, je suis à fond dans Mariga. Et quand je dois être dans la politique comme étant présidente fédérale pour le compte de Anadek, à Kassavoubou, je suis à fond. Et c'est ça, ça se passe comme ça partout. en 2023, serez-vous candidate ? Merci pour cette question. Oui, et surtout que les élections auront bel et bien lieu. Pourquoi pas tenter ? Nous serons là et c'est ça. Votre parti politique est de l'Union sacrée ou de l'opposition ? Je ne préfère pas répondre à cette question aussi tôt. Pourquoi pas ? Parce que j'ai des autorités et je ne suis pas le numéro un. Déjà, je profite pour saluer l'autorité morale de l'Anadek, son excellence, M. Agé Matembo. Je crois que concernant cette opinion politique, il y aura une réponse à cela dans le jour qu'il vienne. Quel est votre regard vis-à-vis de la considération actuelle de la femme en RDC ? Mon regard, j'ai l'impression que les choses avancent plutôt bien par rapport aux années antérieures où la femme était considérée comme étant une personne qui est appelée à vivre et à rester constamment à la maison. Aujourd'hui, on a des femmes architectes, on a des femmes un peu partout et comme moi, je suis une femme à la tête d'une association, une femme à la tête de Kassavou pour le compte d'Anadek et surtout dans notre partie politique anadette, on valorise la femme. La femme n'a plus de même considération que l'autre fois. Aujourd'hui, la femme a trouvé sa place, je peux dire, ou encore est entrée de retrouver sa place dans la société et c'est déjà une bonne chose. Nous avons parlé de votre Asbel, pouvons-nous savoir où se trouve votre siège ? Concernant le siège de notre association, nous sommes à la commune de Linguala sur la Veni Kato 295. Donc, c'est ça, parlons de notre siège. Qu'est-ce que Mariga attend du gouvernement congolais ? Plusieurs choses à la fois, mais plus précisément le soutien. Pourquoi ? Parce qu'au départ, comme je l'ai dit, Mariga Asbel, c'est une association qui évolue avec ses efforts personnels. on a pris les risques et on s'est rendu compte que notre risque essaye de payer petit à petit. Ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est justement le soutien. Dans tout le domaine des soutiens matériels, par exemple, là, nous allons lancer bientôt de formation. Nous avons une campagne qu'on a lancée depuis P, qui s'intitule « Aucun ménage sans connaissance ». Nous avons un peu besoin de relever les défis. C'est ça le rôle de Mariga Asbel. S'il y a des analphabètes qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, mais quand même, ils doivent apprendre un métier qui va leur permettre de se prendre en charge. S'il y a des personnes qui sont dans le chômage, ils ne doivent pas croiser les bras. J'ai l'habitude de dire que dans Mariga Asbel, on crée les chemins dans les déserts à l'instar de notre créateur. C'est justement dans cette allure-là. Donc, on peut être là, on n'a rien du tout. On ne sait pas par où commencer. Moi, je commençais avec un stylo et un papier pour parler de Mariga aujourd'hui. Ce n'est pas que j'avais de millions. Il y a des gens qui ont été voies en cours des routes qui se disent « Mais cette dame, elle est friquée, elle a assez de moyens. » Et c'est ce qui rend le congolet plus complexé. Pourquoi ? Quand quelqu'un est à la tête d'une structure ou encore elle gère quelque chose pour eux, elle a assez de moyens. Et surtout quand c'est une femme, il s'est dit sûrement derrière elle, il y a un vieux là, une personne qui prend soin d'elle, qui meut de moyens à sa disposition pour qu'elle puisse évoluer. Or, en réalité, ce n'est vraiment pas ça. Il suffit juste d'avoir une idée en tête, de le mettre par écrit, d'aller vers le besoin. Il ne faut pas toujours attendre que le besoin vienne verne. Tu as besoin de quelque chose. Mais quand tu es assis, tu ne fais rien, comment est-ce que tu auras la solution à ces problèmes ? Donc déjà, il faut comprendre qu'avec Marie-Gaës Ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. J'ai mon diplôme des licences, il y a aujourd'hui des médecins qui se retrouvent en journalisme comme vous. Il a un doctorat en médecine, mais il se rend compte qu'il n'a pas de boulot, il ne sait pas s'en sortir. Il s'est dit, je vais faire une formation en journalisme. Et il y a la télé, il excelle comme ça en journalisme. C'est justement pour dire que à travers la formation, à travers ces formations professionnelles d'apprentissage de métier, la jeunesse, non seulement la jeunesse, mais aussi toute personne, vieux ou jeune, peut s'en sortir à travers toutes ces formations-là. Alors c'est comme je disais, nous lançons très bientôt une formation. la campagne avait déjà été mise à pied. C'est la campagne qui consistait à essayer de motiver des personnes qui ont besoin d'apprendre quelque chose à nous rejoindre. C'est ce que je disais, l'intitulé était aucun ménage sans connaissance. Et on a plein de personnes comme ça, il y a eu recrutement, il y a plein de personnes qu'on a recrutées, mais seulement pour commencer avec des formations, il faut de matériel. Il faut deux endroits, des sites pour lancer ces formations. Mais là, on est encore bloqué, on ne peut pas lancer ces formations, bien qu'on a plus de 50 jeunes comme ça qui attendent, ils appellent à tout moment, ils essayent de savoir quand est-ce que nous commençons avec les formations et tout. Nous ne savons pas comment c'est, pourquoi ? Parce que nous sommes limités, nous avons besoin de matériel, besoin des sites pour lancer toutes ces formations. Avant de cheater, un petit message aux téléspectateurs, et plus particulièrement aux jeunes Congolais. Si je dois lancer un message aux téléspectateurs, à la population congolaise, nous devons savoir que les Congos, c'est nous. S'il faut prendre cette mentalité de dire à tout moment, « Bon cao, vous permettez-moi de les dire, bon cao et comme on a l'habitude de les dire, c'est compliqué. » Vous vous rendez compte que j'ai une bouteille d'eau, je prends et je les jette comme ça en cours de route et j'attends qu'une autre personne vienne le ramasser à ma place. Et si on prenait la résolution, à chaque fois que j'ai une bouteille d'eau, un morceau de papier, au lieu de les laisser par terre comme ça en cours de route, je les mets carrément dans mon sac, je vais aller avec chez moi à la maison essayer de voir comment est-ce que je veux me débarrasser dès que c'est là. Vous verrez que à chaque étape de la vie, à chaque étape, chacun à son niveau peut faire en sorte que les choses puissent changer. Il ne faut pas toujours attendre que le sommet en décide. Moi, personnellement, dans mon secteur, tout en étant jeune fille, je me suis dit pour que les choses changent en ma manière, je vais créer Marie-Gaës-Bé et je vais changer quand même la mentalité de jeunes filles, de jeunes hommes qui se disent « bon, moi, je ne peux rien faire, mon diplôme, mais là, il reste à la maison, à travers Marie-Gaës-Bé je veux aider les autres à changer. » Alors, je vais lancer directement les messages à la population de se prendre tout d'abord en charge, d'essayer de se focaliser sur ce qu'ils peuvent faire, sur ce qu'ils peuvent amener. Dans Marie-Gaës-Bé, nous avons une devise, c'est « together is one ». C'est en anglais pour dire « ensemble comme un ». Vous allez voir même notre logo, il y a plusieurs mains qui se mettent ensemble pour former un tour. Même les personnes qui sont au sommet, ils ne peuvent rien faire sans notre apport. À notre niveau, chacun doit chercher à trouver une solution aux problèmes qui nous menacent. je crois que c'est ça. Merci beaucoup, Madame Gabrielle. Fidèle que l'expectateur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux Madame Gabrielle Yango qui est coordonnatrice, initiatrice de Mariga Asbel. Madame Gabrielle, je vous donne encore une fois merci d'avoir honoré notre invitation. Merci Fidèle et l'expectateur. Je vous donne rendez-vous prochainement et restez branchés sur COGO 24 Télévision. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada